Le stade Marcel de Flandre, théâtre du duel opposant le stade Rochelet au SUA Gennes, deux formations au destin opposé avec un objectif clair, prendre des points pour conclure positivement ce Boxing Day. Alors que les premières minutes seront à l'avantage d'Agen après une pénalité convertie par l'Eaubert II, ce sont bien les Rochelet qui se mettront dans l'avancée, Victor Vito créera ce point de fixation, l'Evanibautia va hériter de ce ballon, battre plusieurs défenseurs pour servir son talonneur Facundo Bosch qui va inscrire le premier essai de cette rencontre 7 à 3 pour les Maritimes après cette action d'éclat. On verra au ralenti cette superbe action avec ce demi-tour contact du 3ème ligne centre Rochelet qui monopolise plusieurs défenseurs l'Oté Garonnet et derrière le travail magnifique est la percée somptueuse du centre Fidgin pour servir Facundo Bosch qui va aplatir au pied des poteaux. Les Rochelet qui, juste avant la fin de cette première période, vont insister sur le secteur de la mêlée fermée. L'éjection sera rapide avec Tavera Carballo. Le jeu se poursuit avec cette longue sautée de Jérémy Senzel qui atterrit dans les bras de Jules Favre qui va derrière la ligne à aplatir le 2ème essai en faveur du stade Rochelet qui s'échappe au score. Juste avant la fin de cette première période, Jules Pisson en profitera pour ajuster la transformation en couin. 14 à 3 pour les hommes de Jono-Gibbs. Un score flatteur après que les Agenais ont largement inquiété les Maritimes dans ce premier acte. Retour des joueurs pour cette deuxième période. Jules Pisson qui donne le coup d'envoi d'un deuxième acte largement dominé par les Rochelet. Pour preuve, ce ballon de récupération joué rapidement. La transformation est idéale. La passe sautée à nouveau de Jérémy Senzel arrive à destination dans les bras de Valentin Thierrefort qui inscrit le 3ème essai en faveur de la Rochelle, synonyme de bonus offensif à ce moment de la partie. L'ancée de Jean-Charles Orioli est captée. La chistera magnifique de Jules Pisson. Et derrière, les crochets de Vincent Rathès qui s'affranchit de la défense à Genèse pour inscrire le 4ème essai en faveur des locaux. 26 à 3. Le score devient lourd et conséquent en faveur des Stadista. La longue diagonale distribuée par Jules Pisson traduit cette confiance avec ce jeu de passe parfait. Pierre Aguillon hérite de ce ballon. Eva conclura cette action magnifique au pied des poteaux à Genèse. 33 à 3 en faveur des Maritimes. Les Agenais qui vont encore subir les foudres de l'attaque Rochelaise. Cette fois-ci, c'est Kevin Gourdon qui vient subtiliser ce ballon à Tétrajvili pour aplatir le 6ème essai en faveur de la Rochelle. 40 à 3. Le bonus offensif est sécurisé. Les Agenais viendront atténuer la note par Johan Sadi. Dans les ultimes instances, score final 40 à 8 pour les Rochelais. Les Maritimes empochent le bonus offensif et reviennent dans la course à la qualification. Tandis que les Agenais s'enfoncent un peu plus dans les profondeurs du classement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?